salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc nous allons aujourd'hui apprendre ensemble vers vous comment réaliser et le menu accordion donc le menu accordion c'est une sorte de menu qui regroupe soit deux sous menus soit les contenus des textes des images et d'autres contenus que vous voulez le placer bien pour réaliser le menu accordion donc soit en utilisant du code html et css soit aussi associer le javascript pour réaliser le menu accordion mais le but de cette vidéo ce n'est pas d'aller pratiquer du code html css ni javascript pour réaliser le menu accordion mais nous allons nous baser sur l'outil qui est déjà prédéfini au niveau de webdev et cet outil va nous permettre de réaliser notre menu accordion sachant que pour le menu accordion ça ressemble un petit peu à ceci j'ai tiré l'exemple sur un site pure css accordion donc ici nous avons le résultat du menu accordion j'ai ici item 1 et item 2 lorsque je clique sur item 1 je vois le contenu qui sont regroupés dans item 1 et pareil pour item 2 et je peux aussi cliquer à nouveau pour fermer et hop pour fermer donc maintenant au niveau de notre webdev nous allons nous servir de cet outil qui va nous permettre de réaliser notre menu accordion et cet outil se regroupe dans containers dans l'opté containers et nous avons ici tiroir donc là si j'écris sur tiroir on a ici différents modèles de tiroir donc là ce qui nous intéresse c'est partie basse enroulable donc je place ici hop à ce niveau à ce niveau et hop donc ici j'ai le tiroir qui est placé je peux donc enregistrer et au niveau du navigateur actualisé j'ai donc ici déjà mon menu accordion donc nous allons placer un petit peu du texte à ce niveau hop 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 c'est zone texte riche l'enroulé de cette manière est ajouté donc je vais coller ici le contenu, je peux à nouveau enregistrer et au niveau du navigateur actualisé, déjà ici, j'ai le menu accordant, si je clique sur item, donc je vois, je ferme ce contenu, pareil, vous cliquez aussi sur ce bouton pour fermer ouvrir et fermer, donc maintenant il nous reste ceci donc lorsqu'on clique sur item 1 on a item 2 qui descend et quand je ferme item 1 item 2 remonte donc là, maintenant, à ce niveau je vais dupliquer ceci soit le coller, soit même placer comme ça ici donc là, maintenant, je vais changer item 1 en item 2 et j'enregistre, au niveau du navigateur, j'actualise et je tiens ainsi si, quand je clique sur item 1 déjà là, item 2 remonte hop, ici déjà hop, 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 hop et hop donc là, maintenant, on a notre effet de menu accordant donc ici, on a item 1 et item 2 on peut dérouler, voir le contenu et fermer donc là, maintenant, je pense qu'on a fait le tour avec vous sur ce petit tutoriel de quelques minutes réalisé d'une minute accordant donc j'espère que ce tuto vous a plu et n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici la porte de vue, je vous dis bye bye bye